bonsoir bonjour bien aimé dans le seigneur peu importe l'endroit où vous nous suivez en ce moment nous sommes l'église universelle de dieu l'église pour tous bien aimé dans le seigneur nous saluons tous nos abonnés tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux et tous ceux-là qui nous suivent partout dans le monde membres de l'église universelle de dieu l'église pour tous nous vous saluons tous dans le nom puissant de jésus s'il vous plaît bien aimé dans le seigneur partagez partagez ce moment avec les membres de nos familles tous nos contacts alléluia aujourd'hui c'est notre jeudi d'études bibliques nous allons malheureusement continuer ainsi pendant un bon moment so we are going to continue like this unfortunately for a why parce que l'église universelle de dieu de roubaix n'a pas une salle fixe nous dépendons d'une salle de fête because you know a university of god our wall is a nice a party hall so because of what is going on we are still going to we have been restricted for the moment since we are still in lockdown que la volonté de dieu que les dieux de la bible prennent soin de nous et la diakonos va nous conduire quelques minutes dans la prière so if this is going to lead us for few minutes in prayer before we start our bible study praise the lord que dieu soit loué praise master jesus que le seigneur jésus soit loué nous donnons toute la gloire à dieu parce que nous sommes encore en vie bien aimée c'est ce qui est très très important parce que nous avons encore nos bouches nous avons encore nos mains nous avons encore nos voix nous avons encore nos jambes nos pieds so we bless the name of the lord donc nous bénissons le nom de l'éternel we might be locked down or shut down nous pouvons être en couvre-feu dans le confinement but you know our mouth there is no pipe lock in our mouth mais comme il n'y a pas de cadenas dans nos bouches nous continuons de bénir le nom du seigneur nous bénissons le nom du seigneur peu importe ce qui se passe bien aimé nous bénissons le nom de l'éternel nous bénissons le nom de l'éternel l'évangile doit être prêché et les chrétiens devront continuer de travailler d'arrache-pied et nous devons nous lever parce que ceci te concerne toi et moi aussi ça te concerne toi et moi pour prier pour les nations voilà pourquoi nous devons nous lever nous devons nous lever dans le seigneur parce que cette tâche, cette affaire te concerne toi et moi amen bien aimé je pense que vous tous vous avez passé de bons moments dans le seigneur aujourd'hui hallelujah j'aimerais que nous puissions ouvrir nos bouches remercions Dieu bien aimé pour le souffle de vie qu'il t'a donné toi et moi pour le souffle de vie qu'il a donné à nos enfants, aux membres de nos familles pour nous avoir gardé en vie beaucoup de nous beaucoup de nous nous étions sortis nous étions sortis et nous sommes retournés ou revenus chez nous à la maison en toute sécurité remercions le roi des rois au nom de Jésus Christ Père éternel Dieu de gloire El Shaddai nous te disons merci Lord you are worthy You are worthy to be praised oh Lord You are worthy to be glorified You are worthy to be glorified I thank you Lord for your protection upon my life upon the life of my household concernant tous les membres de l'Eglise concernant tous les membres de l'Eglise concernant toutes les nations concernant toutes les nations Père éternel Dieu nous sommes infiniment reconnaissants parce que même si il y aura le couvre de feu même s'il y aura de confinement au Père éternel Dieu nous venons au nom de Dieu l'homme de grâce pour l'amour de toutes les actions de grâce parce que tu es au contrôle de la de la situation il n'y a aucun événement il n'y a peur de gloire pour toute la situation qui peut te dépasser à l'intelligence qui peut nous dépasser ton entendement parce que tu es Dieu qui est au dessus de toutes tes situations qui est Dieu qui est au dessus de toutes tes choses voilà pour toi Père éternel Dieu nous venons de rendre les actions de grâce notre foi tu ne baisseras jamais notre foi ne baissera jamais à cause de la situation qui nous entoure parce que nous voici l'église l'église pour tous moi Père éternel je fixe les yeux au Dieu de la Bible qui m'a mandaté sur la scène pour accomplir ma mission Père éternel Dieu je ne dépends pas des situations de ce monde mais je dépends de toi Père de gloire qu'il y ait confinement ou couvre-feu Père de gloire je dépends de toi je continuerai à te louer à te adorer à travailler de la même manière Père de gloire dans la salle ou à la maison peu importe les conditions Père toi tu n'as pas changé merci Père de gloire que ton nom soit béni que ton nom soit glorifié que ton nom soit exalté le Dieu des signes le Dieu des miracles oh le Dieu des miracles notre pourvoyeur Jorov Missy notre notre bannière notre avocat Père nous te disons infiniment merci parce que tu es avec nous parce que tu es avec nous what assurance oh Lord as assurances O Père 國家 procure assurance qu'il y a mo рублей et partage assurances because tu fais chapbook We role God I will continue to worship you because of lucky because of lucky God The subcont orden Because, O Lord, King of Glory, I will continue to serve you, Lord. Because I am alive, O Lord. Who is serving you, Lord? It's me, O Lord, Father. Oh, Jehovah, O King of Glory. I say thank you, Lord, King of Glory. Thank you, Eshada. Thank you, King of Glory. Be your name be praised, O Lord. Be your name be glorified. Oh, Jehovah, you are good, O Lord. You are good, O Lord, King of Glory. For making us a sound of breaking of the dead, O Lord. But I tell you, Lord, King of Glory. Oh, Jehovah, me your name be praised, me your name be glorified. It's creator, oh, Père de Gloire, of the world is you. Baba, Lord, King of Glory. Everything is in your hands, O God. That is not God. I will continue to love you, Lord. I will continue to love you. Père de Gloire, because you are in your hands from the beginning. The test is to be done. Oh, Père de Gloire, I say thank you. Mon Dieu, mon Roi, si tu m'es testé par rapport à ma foi, Père de Gloire, je reste inébranable de ma foi. Parce que, Père de Gloire, peu importe la situation, messe mon regard, mes yeux restés fixés à l'éternel, le Dieu des armes, le Dieu de la Bible, le puissant de Jacob, au Père de Gloire, confinement, au cours de feu, toi qui n'as pas changé. Alléluia. Voilà pourquoi je bénis ton Seinon. L'assemblement de plus de six personnes ou de dix personnes ou moins de six personnes ou de trente personnes, toi qui n'as pas changé. Voilà pourquoi, Père de Gloire, nous respectons ce que les autorités ont dit, Père de Gloire, maintenant, reste le tout-puissant, le plus glorieux dans n'importe quelle situation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour les nations. Si c'est à cause de nos péchés que le Dieu de miséricorde que le Dieu de la Bible intervienne. Bien-aimés, le Bible dit Abraham intercédé pour Lot, son nefou, quand il a eu dans la terre de Sodom et Gomorrah. La Bible dit Abraham a intercédé. Appelez-vous de cette personne. Abraham était un grand intercédé. Il a intercédé pour son nefou, Lot, lorsqu'il était dans Sodom et Gomorrah. Il a dit à Dieu, si tu trouves 50 personnes qui sont dignes, est-ce que tu vas détruire Sodom et Gomorrah ? Il a débattu jusqu'à 10 personnes. il est donc à cause d'une que l'homme n'est-ce pas umu. Si tu avoues une personne, il a donné une personne, Dieu pouvait faire grâce. So assume Abraham said God, if he's one, if he's one body, maybe God could have granted grace to Sodom et Gomorrah. Même Dieu, peut-être Dieu allait faire grâce à Sodom et Gomorrah. Peut-être, bien aimé, nous allons demander pardon à Dieu que Dieu puisse prendre un contrôle total sur les nations. Que Dieu puisse apaiser sa colère. Que Dieu nous accorde sa grâce. Juste la grâce de Dieu. Bien aimé, nous pouvons dire que c'est un confinement, mais regarde maintenant, après 21 heures, personne ne peut sortir jusqu'au petit matin. Bien aimé, c'est comme pour dire que le monde est en train de changer au jour du jour. Le monde est en train de changer au jour du jour. Bien aimé, frères et sœurs, nous devons racheter le temps. Il ne faut pas dire que c'est normal. que les choses apparaissent ou arrivent. Les choses qui nous arrivent, bien aimé, il doit attirer notre attention. À partir du moment, tu ne peux plus sortir. Bien aimé, comment est-ce que nous pouvons faire de veiller maintenant? On ne peut plus. On ne peut plus faire de veiller. Est-ce que vous pensez à ça, chers chrétiens, dans le monde entier? Dans le monde? Prions. Que le Dieu de la Bible puisse avoir pitié de nous. que sa grâce, que sa grâce, Alléluia. Ouvrons nos bouches et prions dans le nom puissant de Jésus. Tant de Père, nous voici encore devant de ton trône et de grâce. Tout ce que nous savons, Père de gloire, le Dieu est en trône, la terre et ton marche-pied. Tu es au contrôle de tout ce qui se passe ici bas sur la terre. Rien de ce qui se passe sur la terre, Père de gloire, voire qu'il est omniscient, où il faut en omniscient, toi qui occupes tout l'espace, l'espace visible et invisible où toi qui es un seul lieu, il n'y a rien qui t'influence, Père de gloire. Voilà pourquoi, éternel, nous sommes tous confiants, éternel, que Dieu le voit, veuillez ou pas, veuillez, Père de gloire, nos prières, la prière du juste donneur d'une grande efficacité. Lorsqu'un juste, prière, par dans le confinement, tu as des couvres frères, progrès de gloire, dans la salle, à la maison, peu importe la gloire, par ton omniscience, omnipotence, omniprésence, tu exauceras la prière du juste et la prière du juste. So that you will not be afraid of the coronavirus, for the coronavirus to be afraid of us, to change les situations dans nos vies, to change les situations sous la terre, parce que tu exauces la prière du juste. Help us. Voilà pourquoi ce soir, au Père de gloire, veillez de payer la copa dans la maison, Père de gloire, nous veillerons. Oh, en ligne, nous veillerons. Le Père de gloire, nous voilà pourquoi, externellement, Dieu, mon roi, que vous avez prévenu tous les vendredis, l'heure d'intercession, de minuit à l'heure, et la veillée aussi demeurera parce que Père de gloire, tu es omniprés dans nos maisons, dans nos chambres, tu seras avec nous pour exaucer les prières du juste. Et tu feras de miracle. Merci, Père de gloire. Oh, pardonne-nous nos fautes, nos manquements, nos iniquités. Pardonne les nations. Pardonne les autorités qui nous dirigent. Nous te recommandons au Père de gloire. Nous avons besoin de ta grâce, Père, de n'importe quelle situation. Nous avons besoin de toi, oh Père et te bel. Nous pardonnons nos fautes, pardonne nos manquements, pardonne l'Église pour nos fils, pardonne, Père de gloire. Oh, pardonne-nous, les nations qui ne te connaissent pas encore. Oh, merci, Père de gloire, pour le pardon de péché. Merci, Jésus. Merci, El Shaddai, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier un cœur. Nous allons recommander cette étude biblique entre les mains du Seigneur. Dans ce message que nous allons écouter, bien-aimés, dans le Seigneur, puissent guérir des âmes, puissent guérir les nations, transformer les âmes, puissent sauver les âmes, mais puissent changer les âmes, puissent nous aider à changer notre mentalité, puissent toucher nos cœurs, puissent toucher notre conscience, que cette parole que nous allons écouter, bien-aimés, que nous soyons bien-aimés des gens qui pratiquent la parole de Dieu. Ne soyez les gens qui pratiquent la parole de Dieu, pas seulement des gens qui écoutent la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu et nous la mettons aussi. Afin que nous puissions être exemplaires par rapport à la parole de Dieu, ouvre ta bouche et prie dans le nom puissant de Jésus. Père Céleste, nous venons au-delà de votre bon et de la grâce et recommander ce moment entre tous ses mains. Prends ma bouche que ma bouche soit la tienne au Père de gloire. Au-delà de votre vous êtes qui me fait des plans au Père de gloire. Sans l'intelligence et la sagesse et la sagesse et la sagesse je ne pourrai pas comprendre la parole de Dieu. Voilà pourquoi au Père de Dieu, nous venons au-delà de ton plan et de la grâce recommander ce que nous allons écouter pendant ces petits du vie de ton de Dieu afin qu'il t'a mener l'écriture de ta parole et l'enfant de ta parole et l'enfant il a qui me voit il a son qui est connu de ta parole et qui l'est en pratique de la protection de gloire toujours à la conscience touche à la mettant les chrétiens qui soit un corps charnel, rituel, ou naturel, Père de gloire, qu'il soit transformé, passé dans un autre cap à partir des paroles que nous avons écoutées. Que cette parole donne la vie dans le nom de Christ. Que cette parole révèle Père de gloire notre conscience dans le nom de Christ. Afin que la gloire dans le puissance de notre soeur et Seigneur Jésus Christ nous disons Amen. Acclamons pour le roi des rois. Put in the king of kings. Votre humble serviteur Victor Maconda vous saliez encore dans le nom puissant de Jésus. Je vous aime dans le nom puissant de Jésus. Je serai toujours dans la joie peu importe les conditions de servir ce grand Dieu. No matter the condition I will always be glad to serve this great God. Parce que c'est une affaire du royaume. Ce n'est pas une affaire de l'argent. Ce n'est pas une affaire de l'argent. Alléluia. Mais c'est une affaire du royaume. Alléluia. Parce que l'affaire de l'argent l'or et l'argent appartient à mon Père. voilà pourquoi je ne m'inquiète pas. Il est capable de nous acheter une salle en un clin d'oeil. Mais il est capable de nous acheter une salle en un clin d'oeil. Parce qu'il est Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur je suis toujours débordé de joie. Alléluia. Toujours joyeux pour vous sceller. Toujours joyeux pour vous appeler. Faire le suivi des âmes. Vous encouragez. Vous exhortez. Afin de demeurer dans le Seigneur. Dans n'importe quelle condition. Alléluia. Aujourd'hui je suis dans la joie. Dans cet étude biblique que nous avons commencé qui parle des disciples là. Nous sommes dans la troisième partie où nous sommes en train de parler toujours le baptême vivre dans la puissance du baptême. Alléluia. Alléluia. Dans la deuxième partie nous avons parlé de la circoncision du cœur. et nous avions dit dans ce chapitre là et nous avons dit que être incirconcis ou circoncis n'est rien selon Galactie six, quinze. Nous avons dit que la circoncision ou la circoncision n'est rien selon Galactie 5, 15. Ce qui compte c'est la nouvelle naissance. Amen. Ce qui est important c'est qu'il y a été très beau, bien aimé dans le Seigneur. c'est ce que nous avions décortiqué dans Romains chapitre 2. C'était trop beau. Alléluia. Dans Romains chapitre 4. Alléluia. Mais aujourd'hui bien aimé dans le Seigneur je vais nous parler de deux destins. Voilà. Deux incirconcis et deux destins différents. Alléluia. Les lecteurs de la Bible ils savent déjà où je veux en venir. Alléluia. Quand je parle de deux incirconcis il s'agit de deux personnes qui sont incirconcis c'est-à-dire qui ne sont pas juifs qui ne sont pas baptisés parce que nous avions dit incirconcis c'est-à-dire non juifs non baptisés non baptisés et circoncis c'est celui qui a une alliance avec Dieu baptisés et baptisés nés de nouveau Alléluia. mais aujourd'hui bien-aimés dans le Seigneur par la grâce de Dieu nous allons entrer en profondeur pour démontrer nous allons prendre l'exemple de deux incirconcis et nous allons parler de leur destinée spirituelle et en conclusion on reviendra sur Galate 6 encore Galate 6 15 qui nous dit incirconcis ou circoncis pour Dieu ce qui compte c'est la nouvelle naissance ça sera la première conclusion et la deuxième conclusion que j'avais déjà donné la fois passée n'oublions pas que nous devons absolument être baptisés c'est la seule condition pour entrer dans le royaume des cieux marque 16 16 si tu crois et que tu es baptisé belle histoire nous allons commencer par une belle histoire dans acte chapitre 10 nous allons prendre la première personne ou le premier personnage le premier personnage alléluia et quand j'ai compris ça j'ai dit ça je dois expliquer au peuple de Dieu c'est très important acte chapitre 10 il y a beaucoup à lire aujourd'hui c'est une étude biblique nous devons lire pour que vous puissiez bien comprendre et si vous avez des questions vous les envoyez par messenger ou whatsapp et on en parlera alléluia regardez le premier personnage il s'agit de corneille nous allons lire acte des apôtres chapitre 10 verset 1 à 8 alléluia regardez cette belle histoire de ce personnage il y avait à Césarée un homme nommé corneille centenier dans la cohorte dite italienne il y avait un homme dans Césarée appelé corneille un secteur de ce qui was called the italian regimen j'explique en même temps vous gagniez du temps cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement Alléluia bien aimé à le Seigneur du verset 1 au verset 8 nous allons parler de la personnalité de corneille bien aimé à le Seigneur la Bible ne nous dit pas ici que corneille était baptisé et née de nouveau la Bible dit pas que corneille était baptisé et née encore non non c'est ici que j'ai prisé les titres de ces messages deux insurconcis deux destins différents un homme pieux un devout un pure tous les peuples de l'église universelle de Dieu l'église pour tous le savent je l'ai toujours répété plusieurs fois un homme pieux quelqu'un qui est pieux c'est celui qui fait la volonté de Dieu cela ne veut pas dire quelqu'un qui prie beaucoup mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu parce que tu peux prier beaucoup mais tu ne fais pas la volonté de Dieu tu peux prier beaucoup mais tu ne fais la volonté de Dieu c'est un homme qui fait la volonté de Dieu mais gloire à Dieu il priait beaucoup parce que la Bible dit il priait Dieu continuellement donc il priait beaucoup et il faisait aussi la volonté de Dieu sauf que la Bible dit ici ne nous confirme pas que cet homme était circoncis était baptisé donc il était incirconcis voilà pourquoi j'ai dit deux incirconcis deux incirconcis deux destinées différentes ou deux destins différents c'est pourquoi j'ai dit deux incirconcis deux incirconcis et deux différentes destines alléluia cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement et dans la vie courante nous avons beaucoup de gens comme ça vous verrez beaucoup de gens ils sont païens ils sont païens ils sont des incirconcis mais ils font la volonté de Dieu comme nous avions lu précédemment dans Romain nous l'avons dit si dans le livre de Romain l'apôtre Paul l'a dit je ne vais pas le répéter pour gagner du temps parce qu'aujourd'hui nous allons beaucoup lire Romain Romain l'a dit si un incirconci il l'a dit mais si un incirconci fait des choses fait des choses comme un circonci un circonci donc et toi qui devrais faire les choses bien tu ne le fais pas donc quelle est l'importance de ta circoncision alléluia donc nous avions nous avions parlé de ça déjà c'était Romain 2 nous avions déjà parlé de ça donc on ne va pas y revenir donc ici nous voyons qu'on ait ce genre de personne il était encore incirconci il était païen mais il priait continuellement lui et sa maison il avait des valeurs de circoncis il était agréable à Dieu en étant incirconcis regarde la Bible dit ceci vers la neuvième heure du jour il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit qu'on est les regards fixés sur lui et saisi de foi il répondit qu'est-ce que ce seigneur et l'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu bien aimé dans le Seigneur. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer ici? Nous qui tapons la poitrine que nous sommes des chrétiens. Que nous sommes des baptisés. Que nous sommes des circoncis. Et nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Attention, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, Dieu vient visiter un incirconci. Et pourquoi? Parce qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. C'est comme le voleur de la croix. Il s'est rendu agréable à Dieu à la dernière minute. Mais je me pose toujours la question, quand est-ce que cet homme-là s'était fait baptiser pour entrer directement dans le paradis? Donc, je me pose une question, quand est-ce que cet homme s'est baptisé et s'est tombé dans le paradis? C'était la grâce extravagante de Dieu. C'était la grâce extravagante de Dieu. Et par cette grâce extravagante de Dieu, il a reconnu, c'est-à-dire qu'il a confessé de sa bouche Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur. il a reconnu et confesse de sa bouche que Jésus-Christ accepte Jésus-Christ comme son sauveur. Automatiquement, il a été baptisé. Automatiquement, il a été baptisé. Parce qu'il avait reconnu Jésus-Christ. Parce que la Bible dit là dans Marthe 16, si tu crois, il a cru, directement. Alléluia. Voilà cet homme de Corneille. Donc là, je n'avais pas prévu trois destins ou quatre destins, quatre destins, quatre incirconcis, quatre destins différents. Mais je donne tous ces exemples pour nous montrer ici que nous, chrétiens, nous qui sommes baptisés et que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Attention, parce qu'au temps de la fin, Dieu est capable de nous dire quittez. Je ne vous connais pas. So, je suis démontré tout ce qui est. Quittez devant moi, je ne vous connais pas. So, je sais que le plan parle de quatre destins, mais deux destins de nous reconcilient. Donc, nous, chrétiens, nous devons être très, 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 Et si nous voyons que Dieu vient visiter un circoncite, Dieu lui dit, envoie maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon s'il nommait Pierre. Il est logé chez un certain Simon, coroyère, dans la maison et près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fit partie, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat prieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. So, let's read, dear brethren, verse 5, Now, send men to Jopé and send for Simon, whose name is Peter. He is lodging with Simon, a tanner, whose house is by the sea. He will tell you what you must do. And when the angel who spoke to him had departed, Corneille called two of his household servants and a devout soldier from among those who waited on him continually. So, when he had explained all these things to them, he sent them to Jopé. Pour gagner du temps, bien aimé, nous allons sauter le verset 9. So, we have a little skim from verse 9, plus of time. Jusqu'au verset 22. 9 to 22. Alléluia. Mais vous pouvez lire pour le peuple de l'église universelle et de Dieu l'église pour tous et l'église corps du Christ pour notre formation, pour bien comprendre les écritures, lisons toujours. Moi, je le fais par rapport au temps. Alléluia. We are going to skip, dear brethren in the Lord, everyone be connected and later. You can read the whole verse at chapter 10, the whole verse for you to understand it more. À partir de verset 9 jusqu'à 22, ici, nous allons voir comment Pierre, aussi de son côté, les gens que Corneille va envoyer vont les racontrer, comment aussi Pierre va recevoir en vision, d'ailleurs, je peux le lire. la vision de Pierre. Il y eut faim et il voulait manger pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase, c'est-à-dire, il était visité par le Saint-Esprit. Alléluia. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre et où se trouvaient tous les cadupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre. Attention ici, c'est ici où je vais décortiquer ce que je vais nous enseigner à partir de verset 23 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 48. La Bible dit, et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tu et manges. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni de pur. Et pour la deuxième fois, la voix, vas-y, dis-le vite, vite. From, 13, 13, And a voice came to him, rise Peter, kill and eat. And Peter said, not so Lord, for I have never eaten anything common or not clean. And a voice spoke to him again, second time. What, what God has cleans, you must not call common. Et pour la deuxième fois, la voix se fit encore entendre à lui ce que Dieu a déclaré pur. Ne le regarde pas comme souillé. Yeah, I read it already. Ah, OK. Cela arriva jusqu'à trois fois. Et aussitôt après, l'objet fit retiré dans le ciel. Alléluia. It's a 16 noun. This was done three times. And the object was taken up into heaven again. Alléluia. Et tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, cette amie en quête de la maison de Simon se présentèrent à la porte. Now, while Peter wondered within himself, what did this vision wish he had seen met? Behold, the men who had been sent from Corneille had made inquiring for Simon's house and stood before the gates. Alléluia. Mon problème ici, bien aimé dans le Seigneur, vous qui nous suivez maintenant. My problem here, dear brethren, écoutez très bien ici. Please be attentive and listen. Le fait que Dieu puisse montrer à Pierre dans la vision que personne, que personne, parce que Pierre dans la vision avait peur. Il dit, mais je n'ai jamais mangé rien de souillé. Mais Dieu lui dit, que personne, que personne, effectivement, voilà, la deuxième fois, il dit, qu'est-ce que Dieu a déclaré? Puis, ne les regarde pas comme souillé. Qu'est-ce que Dieu voulait? dire par là. Peter was afraid what he saw in the dream and said, he has not eaten something unclean. Then God now said, verse 15, what God has pleased, let nobody call it uncommon. Dieu. So, God is trying to say, Dieu voulait tout simplement dire ici, parce que par rapport à la culture juive, parce qu'on s'en dit, un Jewish culture, c'est ce que nous venons à partir de verset 23, un texte 1, un texte 1, pour la culture juive, les païens, les uns circoncis, ne pouvaient pas cohabiter avec les circoncis. So, they cannot cohabit, they cannot work together, stay together with those who are circumcised. On ne pouvaient pas cohabiter avec ce qui était baptisé, ce qui était en alliance avec Dieu, comme le peuple d'Israël, les Juifs, qui étaient considérés comme les circoncis. So, for them, the Jewish culture, that is, the pagan cannot be moving with the unbelievers, with those that were not baptized and born again. Alléluia. Amen. Donc, Dieu voulait déjà montrer à Pierre, so, God showed to Peter que je te mettrai, parce que, puisque les uns circoncis ne pouvaient pas cohabiter avec les circoncis, Dieu voulait déjà montrer à Pierre au travers cette vision-là que tu, je veux faire en sorte que tu sois en contact avec les païens pour les transformer. Je veux t'utiliser. So, as the Jewish culture that the old circoncis can all stay with the ram, the ram, walk to love with the second side, in this point, the book was trying to tell Peter that no, that is, the old circoncis and the circoncis can stay together. In the fall, those who are circoncis, the believers, to change, to change those who are unbelievers, the old circoncis one. Alléluia. Amen. Aller vers les païens pour les changer. That is, look to the old, the pagans to change them. Pour qu'ils écoutent aussi la parole de Dieu. For them to also hear or listen to the word of God. Parce que, d'après la culture juive, les païens étaient considérés comme impurs et les juifs étaient considérés comme de purs. So, in Jewish culture, it's like, that is the old circoncis was considered as they are not, they are not pure, they are sinners. While those who are circoncis, the other ones that are clean, they are holy. Comme si les autres étaient de... Sals. Ils étaient sales. Ils étaient sales. They are the most sinners. Voilà, c'était un pêcheur et nous, comme on est duif, nous, on est en alliance avec le Dieu israël. We are not pure. We are doing that it's holy. Alléluia. Amen. Donc, c'était ça la vision. Dieu voulait lui expliquer ça déjà. That is a lesson that God wanted to... that he's trying to give to or turn to Peter. Et c'est ce qui se passe aussi, cet orgueil-là, cette attitude-là, se passe aussi dans nos églises. So, this attitude is also happening in our churches. Ça se passe aussi dans nos églises. Also in our churches. Ah, regarde-moi ces paillets-là. Look at this pagan. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, dear brethren. Quand nous lisons ce passage, la leçon que nous devons apprendre, nous voyons qu'est Corneille. La Bible ne nous dit pas qu'il était circonscite, mais il était agréable à Dieu par rapport à ses aumônes, par rapport à ses prières. Lui et toute sa famille. the evil thing was un circumcise, but the Bible said Corneille was pleasant to God concerning his prayer, concerning his arms, as I was giving happy people. voilà. Donc, nous ne devons pas fuir les paillets. So, we don't need to run away from the pagans. Nous ne devons pas, nous ne devons pas insulter les paillets. We don't need to insult and abuse the pagans. Nous ne devons pas les considérer comme de moins que rien. We don't consider the pagans as they are nothing. C'est comme ça que tu vas rater aussi beaucoup de connexions. That is where you also are going to miss a lot of connexions. Parce que toi qui es dehors, tu ne sais pas que Corneille est un homme rich. Because you have this answer, you don't know that Corneille was also a rich man. Tu ne sais pas que Corneille fait beaucoup de zomans. Non, Corneille was also giving harms. That is helping people. Maintenant, tu dis regarde moi ces paillans là. And you say, look at this pagan. Et toi tu pries beaucoup mais pauvre. Tu n'as rien. la Bible dit l'argent des paillans nous appartient. Il faut frequenter ces gens là. Il y a beaucoup de connexions qui peuvent venir de là. Nous devons avoir cette sagesse là. aimé à le Seigneur. Il y a des incirconcis qui sont agréables à Dieu. Plus agréables à Dieu. Rappelez-vous les Romains chapitre 2. Tu peux aussi aider ton église et ton ministère. Donc, nous devons traiter les paillers avec beaucoup de respect. Car nous ne savons pas les calendriers de Dieu, les connexions divines de Dieu. Ça peut passer par des corneilles. Sur cette terre, il y a des corneilles bien aimées dans le Seigneur. Donc, nous devons traiter l'autre avec respect. Parce que on terre, il y a beaucoup de corneilles sur la terre. Il y a beaucoup de corneilles sur terre. Il ne ne pas négligez les paillères. Il ne ne négligez c'est un paillère mais il a plus d'argent que toi. Il prie aussi. Il voit aussi des visions. J'ai une famille dans notre église de Paris. Ces enfants ne sont pas encore baptisés. Mais ces enfants là, Dieu les visite à un niveau incroyable. Ils ont des visions de songe et quand il m'appelle pasteur je vis ça pour l'église c'est vrai. Mais ils ne sont pas encore baptisés. Ce sont des petits corneilles. Alléluia. Pierre verset 23 Pierre donc le fit entrer et l'élogea. Le lendemain il se leva est parti avec eux. Quelques uns de frères de chopper la compagniaire. Ils arrivèrent à ces arrêts. Je passe tout ça. Mais tout simplement nous devons comprendre ici pour gagner du temps. Voilà. Donc arrivons au verset 34. 34. Alors Pierre ouvra la bouche dit en vérité je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme mais qu'en toute maison c'est lui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Souvenez ça. On l'aise de votre Bible 34 et 35 He said Then Peter opened his mouth and said In truth I perceive that God shows no partiality but in every nation whoever fears him and walks righteousness is accepted by him not by God. Alléluia. Pierre maintenant a compris. So Peter understood that also concise pleasure to God and under definition of Christian and we Jewish we who are in covenant with him God does favoritism to anyone Alléluia. And this dear brethren it comes to Exodus 33 19 Exodus 33 19 Exodus 33 19 Exodus 33 19 Alléluia Moïse dit 18 19 18 19 Fais-moi voir ta gloire L'éternel répondit Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'éternel Écoutez Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde 18 18 33 18 19 Et He said please show me your glory Then He said I will make all my goodness pass before you and I will proclaim the name of the Lord before you I will be gracious to whom I will be gracious and I will have compassion on whom I will have compassion Je fais grâce à qui je fais grâce C'est à dire je peux rendre un païen riche pour te bénir plus tard mais comme toi tu ne connais pas les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées tu avais déjà négligé le païen tu dis oh c'est païen là c'est païen là mais attention peut-être un jour c'est ce païen là qui viendra te bénir un jour Dieu va le positionner danser 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 car qui puisque danser son calendrier pour venir te bénir un jour mais c'est une église cette connexion là parce que ici paupière est confronté à cette situation il est en train de fréquenter un insurconci corneille mais riche qui fait des hormones et qui est agréable à Dieu donc il y a des gens comme ça dans notre société voilà pourquoi Pierre commence à comprendre ça lui dépasse il dit alors Pierre ouvre la bouche dit en vérité j'ai raconté que Dieu ne fait point de favoritisme mais qu'en toutes les nations c'est lui qui le craint et qui pratique c'est lui c'est lui n'est pas donc tout ce qui est n'est pas pas de peter donc il dit en la 10 verset 34 et 35 That way he not open his mouth He truths, he perceives that God showed no Partiality, but in every Nation, whoever fears The Lord, and what righteousness Is accepted by him Alléluia, Amen Et le La joie la plus débordante Je sais qu'on avait étudié Dans le cours de baptême, tous les baptisés De l'église, vous connaissez ce passage Le verset 44 Au verset 48 44 ou 48 Those that were baptized in baptizing class Comme Pierre Prononçait encore ce mot Le Saint-Esprit descendu Sur tous ceux Qui écoutaient la parole Tous les fidèles circoncites Qui étaient venus avec Pierre Furent étonnés de ce que Le nom du Saint-Esprit était aussi Le pendu sur le païen 44 Alléluia Bien-aimés dans le Seigneur Regardons maintenant un deuxième Un circoncite Le premier Qu'on ait Prié continuellement Et faisait la volonté Était agréable à Dieu Allons maintenant dans Luc chapitre 16 19 à 22 Nous verrons aussi l'histoire de l'homme riche Que vous connaissez très bien Qui est aussi semblable à Luc 18 Que nous connaissons bien Luc 16 Luc 18 Verset 19 Nous le lisons en même temps Que Luc 19 Regardez ici Il y avait un homme riche Qui était vêtue de pourpre Et de fin lin Et qui chaque jour Menait joyeuse et brillante vie Un pauvre nommé Lazare Était couché à sa porte Vous connaissez l'histoire de l'homme riche Et de Lazare Pour gagner du temps Nous savons que Il était riche Mais il s'est Conneille et sa famille Après tout le monde Avent reçu Jésus Christ Ils étaient visités par le Saint-Esprit Comme nous venons de dire Dans actes 10 44 à 48 Regarde le deuxième insinconcis Cet homme était riche Alléluia Lazare était pauvre Mais voyez la différence Cet homme Ne va pas faire la volonté de Dieu Ne va pas être agréable à Dieu Alléluia Alléluia Il n'y a nulle part ici Que la Bible nous dit Que cet homme Que cet homme Faisait la volonté de Dieu Comme Connel Non Donc il n'y a pas de rire Et le Bible dit Cet riche homme Est fait la volonté de Dieu Comme Connel Alléluia La preuve Quand il va aller Dans le séjour de mort Lazare va se retrouver Dans le séjour d'Abdara Et lui va se retrouver Dans le lieu de tourment Deux insinconcis Des destins différents Donc nous voyons Bien-aimés Dans le Seigneur Ce n'est pas La richesse Ce qui sauve Mais ce qui sauve C'est la nouvelle créature Acceptez Jésus Christ Comme son sauveur Et Seigneur Nous allons lire Nous allons lire Luc 18 Dieu-Aimé Dans le Seigneur 9 à 14 Ça aussi Je vais résumer ça Pour gagner du temps Lorsque nous lisons ça Bien-aimé Dans le Seigneur Nous allons voir Ici L'homme riche Il dit encore cette parabole L'histoire de cet homme riche Non Je parlais de Cet homme à qui Dieu Avait demandé De 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 Vendre tout ses biens J'ai pensé Mathieu Mathieu chapitre 19 Mathieu chapitre 19 Mathieu chapitre 19 Mathieu chapitre 19 Verset Verset 16 à 26 Si j'ai bonne mémoire Mathieu chapitre 19 Voilà La Bible dit C'est aussi dans Luc Mais c'est que je retiens C'est plus 19 Mathieu 19 Verset 16 À 26 Et voici Mathieu 26 Et voici Un homme s'approcha Et dit à Jésus Maître Que dois-je faire De bon Pour avoir La vie Éternelle Alléluia Regardez Il lui répondit Pourquoi m'interroges-tu Sur ce qui est bon Un seul est le bon Si tu veux Entrer dans la vie Observe les commandements Lesquels lui dit Et Jésus répondit Tu ne tueras point Tu ne commettras point D'adultère Tu ne déroberas point Et ainsi de suite Alléluia Mais regardez Lucas Regardez Lucas Verset 21 Jésus lui dit Si tu veux Être parfait Il ne va pas faire Comme Corneille Vends 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 Ce que tu possèdes Donne-le Au pauvre Et tu auras Un trésor Dans le ciel Puis viens Et Suis-moi Alléluia Alléluia Donc là Nous sommes dans Trois personnes déjà Ou quatre personnes J'ai parlé De voleurs À l'accord J'ai parlé De Corneille J'ai parlé De l'homme riche De Ligue 16 Et Lazare Et voici un autre homme riche Il ne va pas faire La volonté de Dieu Comme Corneille Non Va Va Au pauvre Va Ce que tu possèdes Et donne-le Au pauvre Et tu auras Un trésor Dans le ciel Puis viens Et suis-moi Après avoir Entendu ces paroles Les jeunes hommes S'en alla Tout triste Car Il avait Des grands biens Jésus dit A ses disciples Je vous le dis En vérité Un riche Entrera Difficilement Dans le royaume Monsieur Alléluia Pourquoi Parce que Son cœur Était attaché A sa richesse Pourquoi Parce que Son cœur Est attaché Est bindé A ses riches C'est où Son trésor C'est richesse Si et seulement C'est Il n'a pas fait La volonté de Dieu Et il n'a pas fait La volonté de Dieu Il n'a pas fait Tout ce qui s'appelait A la pauvre According to What God Just ask him To do Alléluia Voilà pourquoi Jésus va dire Je vous le dis encore Il est plus facile A un chameau De passer par Le trou d'une aiguille Qu'un riche D'entrer dans le royaume De Dieu C'est ça Alléluia Or Corneille était riche Et donné au pauvre Mais C'est riche ici Il observait tout Oh je fais tout cela Pendant toute ma vie Mais quand on lui dit Maintenant Vent Vent Et va donner au pauvre Niet Alléluia Alléluia Voilà donc Bien aimé dans le Seigneur Je m'en vais clôturer En disant tout simplement Ce n'est pas la richesse Qui sauve Ce n'est pas la richesse Qui sauve Dieu fait grâce A qui il veut Miséricorde A qui il veut Alléluia Que fais-tu de ta richesse Alléluia Ce qui compte pour Dieu C'est la nouvelle naissance Alléluia Galatia 6 15 Alléluia Et n'oublions pas Bien aimé dans le Seigneur Pour entrer dans le Royaume Le Seigneur Ce que ces riches Ont oublié Marc 16 16 Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Mais celui qui ne croira pas Sera condamné Voilà Je peux dire C'est ça la différence Entre Corneille Et ces hommes riches Donc c'est la différence Entre Corneille Et les riches Mais c'est Il qui croit Et il est baptisé Sera sauvé Mais il qui ne croit Tout Sera condamné Corneille était riche Il donnait aux pauvres Il se fait baptiser Dans l'eau Et en esprit De l'esprit Matthieu 3 Dis-toi ce que j'avais rappelé De Nicodème Si tu n'es née D'eau Et d'esprit Tu ne peux pas Entrer dans le royaume Des cieux Donc Deux incirconcis Ou trois incirconcis Mais Trois destins Différent Alléluia Apprenons à respecter Le païen Apportons-leur La parole de Dieu Afin qu'ils soient baptisés Que Dieu vous bénisse Alléluia Comment vivre Dans la puissance Du baptême C'était la fin De notre étude Biblique Pour aujourd'hui Jeudi prochain Nous parlerons Peut-être du baptême Et de La Sainte Seine Si Dieu le veut Soyez bénis Be blessed Announcements Behold the announcement For The church So On Sunday We are going to be doing Our services online For the moment Donc Le dimanche Vu Ce que le premier ministre Vient de dire Nous ferons Notre culte En direct Ayez la foi Peuple de l'église Universel De Dieu De Roubaix Et de l'île Et de l'église 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 De l'église De l'église De l'église De l'église De l'église Nous devons montrer Que nous sommes De vrais circoncis Respectons Ce que les autorités Ont dit En respectant Toutes les consignes So please You don't Go out for nothing After 9 p.m You are arrested You come and say I burned I cast Non Ne sors pas Après 21 heures Après Et pour ne rien faire Après Tu commences A lier A ligoter A chasser Les démons Non mon frère Ma soeur Romain 13 Respectons Les autorités Amen Voilà Bien aimé Dans le Seigneur Que Dieu soit loué Nous allons Nous allons prier Donc Dimanche Ne partez pas A la salle Nous Nous allons faire Notre culte En ligne Je vous enverrai Les textos Et pour notre soeur Justine Le funérail Par rapport A son Défin père Ça sera A partir De 13 heures Vie Ce que le gouvernement Vient de changer Donc Pour que les gens Terminent tout De bonne heure Voilà Donc nous le ferons Nous irons là-bas A partir de 13 heures Soyez bénis Tendre père Nous te donnant glace Et nous te bénissons Merci pour ce moment Grève Que nous venons de passer Au débat de ton trône Que la gloire Que la gloire revienne Que la gloire revienne A toi Pour chaque situation Que nous sommes À temps de passer Glorifie tout simplement Ton sain nom Parce que La Bible déclare Laisse le jour de mort Ne prévois Ne prévois pas Point contre L'église L'église inverselle De Dieu L'église Pour tous Et toute l'église Corde d'Église Tu es au contrôle De toutes les situations Que la gloire revienne A toi Que ton sang Président nous ouvre Et nous protège Protège tes enfants Dans le nom puissant De Jésus N'oublions pas Notre prière Demain Une heure Bien-aimés D'intercession De minuit À Une heure du matin Soyons connectés Dans le nom puissant De Jésus Soyez bénis Et le dimanche L'église Commence À 10h30 L'église Commence À 10h30 Soyez bénis Nous vous aimons